Il n'y a pas de crime de femmes, mais c'est mieux que rien. Enfin, il est bien, mais ce qui gâche tout, c'est toutes les fourmis. Les fourmis gâchent absolument tout. J'ai fait pas mal de changements. Il y a une tour avec une zipline et tout, je vais vous montrer ça. Je suis assez content. Les fourmis gâchent tout. Elles restaient bloquées, elles essayaient d'attraper les charançons qui sont dans la base. Vous vous rappelez qu'à un moment, quand on est revenu, il y avait des fourmis dans le sol, dans les parois. Il y en avait au moins 4 ou 5 bloquées ici. C'était extrêmement frustrant. Et ça arrivait encore un peu. Enfin, les fourmis dans le sol, c'est peu arrivé. Enfin, non, si, ça arrivait encore une fois quand même. Mais par contre, elles se bloquaient en dessous ici. Elles se bloquaient partout. Et entre temps, la mise à jour est sortie. Donc là, 1.0.2. Donc maintenant, vous avez une touche pour tout simplement trier. Voilà, il n'y a plus le déflagration ou je ne sais plus autre quoi. Pour mettre, genre stacker les objets. Là, on a vraiment une touche trier. Bon, je ne vais pas le faire parce que sinon, ça va te mettre tout en ligne. Moi, je n'aime pas. Et après, ça peut le faire aussi dans les coffres. Et c'est un triage assez intelligent, je dois dire. Je l'ai testé, en fait, sur certaines choses. Genre, par exemple, il y a le trier, le stockage aussi. Donc, ça met tout dans l'ordre et bien, en fait, avec les différents trucs. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, il y a un combat. Il y a un combat, il y a un combat. Non ? Il y avait un petit combat, alors. Donc, c'est un triage assez intelligent. Donc, je suis assez content de ça. Donc, hop. Et apparemment aussi pour les pierres... Je vais vous lire quelques petits passages pour la mise à jour. Donc, le plus gros, c'est le bouton, en fait, pour réarranger. Après, ils ont doublé... Ils ont plus ou moins doublé, en fait, la durabilité de plusieurs armes et plusieurs armures. J'avoue que c'est vrai que les armures et tout ça, elles cassent un peu vite. Surtout que quand on commence à combattre des trucs un peu hauts, ça casse un peu vite. Donc, maintenant, on a ça qui a été amélioré. On a eu... Alors, les moustiques qui popent plus tard, tout ça, on s'en fout un peu pour nous. Les dégâts de certaines créatures de niveau 2 et les HP, en fait, ont été un peu réduits parce qu'ils étaient un peu trop violents. On va récupérer un peu de... Ah oui, je vais vous montrer aussi la tour. Donc, j'ai un peu fait le ménage ici. J'ai mis tout à l'extérieur. Alors, comme j'ai dit, vu que j'avais des fourmis, en fait, qui se bloquaient dans ma base, j'en ai tué pas mal. Je me suis fait attaquer après. J'ai eu des représailles. Mais les putains de représailles de fous ! Il y avait au moins 5, 6 guerrières en tout. Et genre, peut-être une vingtaine de petites. Et ça n'a pas arrêté. Et en plus, elles venaient... Enfin, elles se dispersaient, ces saloperies. Genre, il y en a une qui s'est perdue ici. Genre, une normale, une petite, hein. Une ouvrière. Elle s'est perdue ici. Elle m'a pété les trois pots. Et les trois pots étaient pleins. Donc, voilà. Donc, ça, c'est bon. J'en refais plus. Ben, il y a encore des restes. J'en refais plus trois. C'est fini. Je refais plus de pots. De toute façon, les pots servent plus ou moins à rien, honnêtement, à notre niveau de jeu. Ici, il y a eu des fourmis qui m'ont aussi pété ça. Donc, super. J'ai envie d'utiliser peut-être pour les pucerons, maintenant. C'est peut-être mieux parce que les pucerons se font moins attaquer par les fourmis. Parce que les fourmis, oui, m'ont tout pété aussi. Ici. Donc, c'est vraiment très, très, très agaçant. Il n'y a plus le jardin, par exemple. Elles m'ont pété énormément de murs aussi pendant l'attaque. C'était un peu affolant. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à mettre vraiment beaucoup, beaucoup de piques. Et je pense aussi en mettre un peu partout. Alors, le problème, c'est qu'avant la mise à jour, comme j'ai dit, il y avait beaucoup de choses, en fait, qui se bloquaient. De fourmis et tout ça. Et en fait, elles se tuaient à un moment. Je suis restée là pendant 15 minutes. Elles n'arrêtaient pas de venir à cet endroit-là. Et honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Parce que là, il n'y avait pas de charançon. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas de viande par terre. Il n'y avait pas de nourriture. Et elles essayaient toutes de passer par là. Et elles crevaient les unes après les autres sans arrêt pendant 15 minutes. C'était vraiment ultra frustrant. Et moi, j'étais là comme un con à réparer tout mon truc à chaque fois. Donc, extrêmement frustrant, en fait, de mettre des défenses qui servent, au final, pas à défendre, mais qui servent à juste tuer des trucs random. Donc, c'était très frustrant. Donc, la mise à jour corrige ça. Elle corrige beaucoup de créatures qui se bloquaient, en fait, dans le terrain. Donc, ça, c'est bien. Et depuis que j'ai fait la mise à jour, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dans ma base. Donc, voilà. Je suis assez content. Après, j'avais fermé cet endroit-là. Donc, peut-être que je vais le rouvrir. Mais voilà. Il n'y a plus rien qui se bloque. Donc, je suis assez content. Il n'y a plus de charançons aussi qui viennent vers les champignons. Parce que maintenant, c'est bloqué. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Après, qu'est-ce qu'on a eu d'autre pour la mise à jour ? Ah oui, le bash toxique, apparemment, il mettait une immunité complète contre le gaz. Maintenant, c'est seulement 90%. Attendez, je vais juste baisser la page. Qu'est-ce qu'on a d'autre de choses intéressantes pour nous ? Après, il y a énormément de petites choses. Apparemment, vous savez, les flits en anglais, en français, c'est quoi ? C'est les puces, les trucs dans l'eau qui nous attaquent. Il y a les grosses ici. Il y a les plus grosses ici. Apparemment, maintenant, elles peuvent dropper, elles peuvent donner de la... Des tiges qu'on peut récupérer. Enfin, pas des tiges, du... Merde. Ah, bah tiens, il y a toujours la drift des fragmentations. Il y a la mousse qu'on peut récupérer. Apparemment, ça peut en dropper. Donc, ça, c'est bien, maintenant. Il y a plein de trucs. Genre, les araignées, à un moment... Apparemment, les araignées, depuis la dernière mise à jour, étaient plus immunisées contre le poison. Alors que c'est des araignées, c'est censé être immunisé. Il y avait des armes, aussi, qui n'avaient pas les bons dégâts, apparemment. Je ne les connais pas, les armes, donc je ne sais pas trop. Mais il y avait, genre, des armes qui étaient censées être des masses. Et, en fait, ça avait des dégâts d'une hache. Après, il y avait une masse qui avait les dégâts d'une grande épée. Donc, c'est pour ça qu'il y a des mutations, en fait, qui s'activaient et qui ne devaient pas s'activer. Pour certaines choses. Donc, ouais. Par contre, là, il y a toujours, des fois, des fourmis qui se mettent. Je ne pense pas que ça soit très grave. Mais, à un moment, elles m'ont quand même pété des trucs. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi en faire, en fait, de ce piège. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas. On peut le laisser là et on verra si ça casse. Donc, voilà. Il y a eu une mise à jour et tout ça. Attends, excusez-moi. Juste pour être sûr que j'ai la bonne vue, voilà. Donc, voilà. Il y a eu une mise à jour et tout. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont été fixées. Il y a des choses aussi qui ont changé d'emplacement pour que ça soit mieux. Donc, voilà. Bon, maintenant, on va parler de ma jolie tour. Alors, ça aussi, ça m'a frustré. Parce que, si vous me connaissez de genre de Fallout 4 et tout ça. Vous savez que j'aime bien construire et tout ça et faire des jolis trucs. Je passe des heures à faire des choses. C'est plutôt cool. Honnêtement, dans ce jeu, on est tellement, tellement bloqués sur énormément de choses. C'est, en fait, chiant. Honnêtement, c'est un peu chiant. Donc, au final, genre, dans une tour, qu'est-ce qu'on peut mettre à part un escalier en collimation ? Bah, pas grand-chose. Pas grand-chose. Ou alors, il faut faire des très, très grosses tours. En fait, des tours extrêmement larges. Là, vous pouvez mettre des choses. Mais voilà. Et après, là, j'ai lutté. Là, j'ai lutté pour faire un sol. Parce que, bon, déjà, là, il y a une ouverture. Bon, on ne peut pas tomber. Mais bon, ça fait un peu moche. Après, il y a ça. Après, j'ai voulu... Donc, j'ai fait une tour, normalement, genre, simple. Honnêtement, c'était simple au début. Mais après, je voulais faire une sorte de balcon. Résultat, le balcon, c'est compliqué à faire. Donc, au final, j'ai fait cette sorte de balcon tout autour du... Au final. C'était la galère, honnêtement. C'était un peu la galère. Et même là, si j'enlève, par exemple, cette... Ce pilier. Là, il y a un gros trou. Parce que je pouvais mettre seulement, en fait, c'est celle-là. Voilà. Ces... Ces sols-là. Je ne pouvais pas mettre les sols qui sont plus larges. Genre ceux-là, voilà. Voilà. Moi, je voulais mettre ça. Eh bien, ça, je ne pouvais pas. Le jeu me refusait ça. Donc, voilà. Je ne pouvais pas faire ça. Enfin, voilà. Il y avait énormément de choses que je ne pouvais pas faire. Que je voulais faire. Mais bon, au final, c'est plutôt sympa. Enfin, je trouve que ça donne bien. J'ai mis une échelle derrière, tout simplement. Parce que c'est beaucoup plus rapide de monter à l'échelle. Je vais vous montrer. Tellement plus rapide. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent... Ouais, mais les échelles, ça ne sert à rien. Il faut faire les... Les trampolines. Mais pas du tout. Pardon. On va vers la porte. Pardon. Mais pas du tout. L'échelle, elle est très bien. Vous faites ça. C'est tout con. Ça va très vite. Il n'y a pas besoin de trampoline. Honnêtement. Donc, une échelle, voilà. Si vous n'avez pas trop la place. Ou alors que vous voulez faire un truc stylé avec une échelle. Bah, l'échelle reste utile. L'escalier au centre, honnêtement, c'est trop long. C'est trop chiant. C'est juste joli. C'est juste joli. Parce que dans ma tour, vu qu'elle est très fine. Enfin, c'est juste la taille normale d'une tour. Je ne pouvais rien mettre d'autre. J'ai essayé de mettre une échelle. Mais là, encore une fois, pareil. Les échelles, on ne peut pas bien les placer comme on veut. Ah, c'est galère, quoi. Il y a aussi un sol. Parce que là, on est... Par exemple, ça, ce sont des rampes. Des fondations en gravillon. Je me suis dit, tiens, on va pouvoir mettre un sol. Bah, non. Bah, non, on ne peut pas. Donc, voilà. On ne peut pas directement mettre un sol dessus. Par exemple. Donc, voilà. Ça aussi, c'est chiant. Enfin, voilà. Il y a plein de trucs que je voudrais faire, mais que je ne peux pas. Et au final, je ne fais pas des trucs super jolis. J'ai cru qu'il y avait la musique d'une attaque. Au final, je ne fais pas des trucs extrêmement beaux, mais je fais des trucs corrects, on va dire. Voilà. On va dire que c'est correct. Vous voyez, ça, c'est les trous qu'il y avait, que je suis obligé d'avoir. Donc, ils sont couverts par les piliers. Donc, ça va. Ça fait moins moche. Mais voilà. C'est un peu triste. Honnêtement, si ce jeu pouvait améliorer son système de création, de build, en fait, ça serait le meilleur jeu du monde. Ça serait le meilleur jeu du monde. Ça serait aussi bien que Valheim, voire mieux. Parce qu'il y a quand même plus d'argent dans celui-là que dans Valheim. Evidemment, c'est... Comment il s'appelle ? Ah, le groupe de Microsoft. Enfin bref. Voilà. Il y a plus d'argent là-dedans quand même. Il y a plus de talent aussi quand même, faut le dire. Donc, ça vaut le coup. Mais niveau création et tout ça, Valheim est 100 fois mieux. On a aussi même Fallout 4. Et j'ai envie de dire... Honnêtement, j'ai envie de dire Fallout 4 de base. Même sans les mods. C'est peut-être mieux. C'est peut-être plus abouti. Donc, c'est un peu chiant. Je trouve que c'est chiant. On peut vraiment pas vraiment faire ce qu'on veut. Mais voilà. Mais voilà, voilà. Tant que ça cuit. Tant que ça cuit. On va retourner faire des aventures. Je vais vous montrer où j'ai placé la... Oh, regardez. L'icône a changé aussi. Je vais vous montrer où j'ai mis ma Tyrolienne. Ça marche bien. Ça marche bien la Tyrolienne. Je suis content. Je suis assez content. On va prendre de l'argile juste au cas où si j'en ai besoin. Parce qu'on va faire des ponts. On va faire des ponts. Donc on va prendre que ça. On va aller combattre et récupérer des trucs qui sont... Qui sont rares. Donc on a pas vraiment besoin de trop trop de... De place dans l'inventaire. C'est pas grave. Ah oui. Et je voulais prendre des lisières là de... Ouais. Oum. On va prendre ça. Tiens. Il y en a cinq là. C'est parfait. Je veux voir si ça marche. On va les laisser sur les piliers qui sont là-bas là. Pour le piège. Et après on va se casser. Parce que je vais pas mettre un jardin encore. Fais voir. Parce que si les fourmis en fait attaquent pas. Du coup ça me dérange pas vraiment. Elle est où la fourmi ? What ? Ah la fourmi elle a pu partir. Je crois qu'elle est montée sur le puceron en fait. On va faire ça. Voilà. C'est au cas où si... Je peux en faire plein. J'ai plein de... De trucs. Donc voilà. C'est juste pour tester. On va prendre les repas et on va partir. On va prendre cet équipement là. On a le... Exactement le même équipement que... Que la dernière... Que la dernière fois honnêtement. Y'a pas de... Y'a pas de problème. Est-ce qu'il y a des nouveaux... Ah. En part je crois que l'icône a changé. Y'a des petites nouveautés comme ça que vous pouvez voir. Ouais. Et les pierres apparemment. Donc ces pierres là. Euh... Qui sont utiles pour faire... Genre ça les éclats apparemment je crois. Ils peuvent stacker maintenant jusqu'à 99 de base. Les... Les petites... Les petits éclats. Je suis pas complètement sûr s'il parle de ça. Parce que c'est la version anglaise du jeu en fait. Donc... Enfin euh... Pardon. Le patch. Il est écrit en anglais. Donc euh... Je suis pas complètement certain de ce qu'il parle. De quoi il parle. Elle va un peu proche là. Euh... En tout cas. C'est parti. Euh... Ouais. C'est parti. Alors du coup on peut pas prendre la Tyrolienne. Parce que la Tyrolienne en fait elle va... Elle va à la base. Mais elle part pas. Parce qu'on est... On est plus bas. Euh... Donc voilà. Mais euh... De toute façon ça va. Pour avancer. Ouf. Ça fait beaucoup à dire. Donc euh... Donc ouais. Donc voilà. Je... Je suis content. Au final de la mise à jour. Que ça... Ça a fixé quand même pas mal de... De problèmes. Euh... Aussi vous vous rappelez pourquoi. On avait pas vu de wolf. De loup. Pendant beaucoup de temps. C'est parce qu'elles étaient stuck. J'en ai trouvé une. J'en ai trouvé une. Euh... Voir... Et après j'en ai vu une autre. Plus tard. Donc je pense qu'elle aussi elle était bloquée. J'en ai vu une qui fait... Qui faisait du sur place. Euh... Dans des feuillages en fait. Complètement du sur place. Complètement bloquée. Donc euh... Donc ouais. Donc ouais. C'est ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'on les voyait pas. C'est parce qu'elles étaient bloquées. Du coup elle faisait pas leur ronde. Rien et tout. Euh... Et bien sûr quand je les ai tuées et tout ça. Du coup après ouais. Avec les jours qui passent. Elle respawn. Et devinez quoi. Y'en a une qui m'a attaqué. Pendant la défense de la base. Avec les fourmis. Et oui. Parce que sinon c'est pas drôle. Donc euh... Voilà. Mais bon. Avec notre hache de feu. Honnêtement ça va extrêmement vite. Donc c'est pas un problème. Mais bon. Voilà. C'est pour dire que... Comme d'habitude. C'est toujours au bon moment. Que ça arrive ça. Ces conneries. Euh... Donc ouais. Je suis assez content. Honnêtement faudrait qu'ils travaillent encore plus. Mais je pense qu'ils le font bien déjà. Mais faut... Parce qu'ils corrigent quand même énormément de choses. Euh... Dans leur patch à chaque fois. C'est pas de la merde. Mais euh... Il faudrait qu'ils... Qu'ils travaillent encore plus. Je pense sur les euh... Les créatures. Pour pas qu'elles se bloquent. Ou quoi que ce soit. Euh... Mais là on va voir. Là on va voir. On va jouer de toute façon. On va voir un peu si euh... Si vraiment tout a été amélioré. En tout cas moi j'ai plus vraiment de problème dans ma base avec les fourmis. Donc déjà je suis content. Parce que honnêtement j'en avais... En fait j'avais même plus envie de jouer quoi. Limite. J'avais plus envie de jouer. J'avais envie de... Parce qu'en fait on a tellement mis de ressources. Enfin on a toutes nos ressources là-bas. Donc pour faire une base autre part ça va être ultra chiant. C'est ultra chiant. Ah oui aussi un truc assez intéressant. Vous savez quand on prend genre des euh... Euh... Ah je sais plus comment ça s'appelle. Attendez. Euh... Où on peut entreposer les euh... Les palettes. Voilà les palettes de tiges. Palettes c'est ça le mot que je cherchais. Mais les palettes maintenant euh... Avant quand vous les transportiez en fait avec euh... Vous savez quand on vous fait déplacer. Tick tof. Tick tof. Euh... Quand on faisait ça euh... Attendez on va s'équiper. Très bien. Et nous c'était la hache avec eux. Euh... Donc quand vous faisiez euh... Le déplacement en fait d'une palette. Et que vous rentriez en combat. Bah du coup en fait vous perdiez le fait que vous étiez en train de déplacer la palette. Et bah maintenant plus maintenant. Plus maintenant. Donc ça c'est vachement bien. C'est vachement bien. Donc maintenant vous pouvez... Même si vous faites euh... Agro pendant que vous courez. Vous perdez plus la palette. Donc ça je trouve ça vraiment vraiment top. Euh... Euh... Par contre il faut que je regarde mes euh... Mes mutations. Alors. Mutation. Sans pour ça. Euh... Il nous en fait encore une. Vu qu'on fait la masse on va faire barbare. Il y a aussi il y avait un truc bizarre. Euh... La dernière fois aussi j'avais tort. J'avais complètement tort. Je crois que le... Le set de la fourmi rouge bug. Peut-être qu'il a été corrigé maintenant avec la mise à jour. Mais vous vous rappelez que ça faisait de la défense en moins. Sur le coup je me suis dit tiens c'est peut-être parce qu'il y a pas assez d'icônes et tout ça. En fait non. C'est... Ça vraiment ça venait de la... De l'armure de la... De la... Euh... Pas la fourmi rouge. La fourmi de feu. Apparemment genre quand on tape on a une chance de faire corrosion sur les ennemis. Donc quelle est la... La zipline. Euh... Je peux faire ça. Donc elle va à la base. Hop. Je vais pas aller à la base parce que sinon il faut tout recourir. Mais voilà. Elle va jusqu'à la base et tout ça. Et c'est plutôt... C'est plutôt lent parce que la pente est pas très raide. Mais euh... Mais c'est sympa du coup on peut directement rentrer à la base. Euh... On va... Manger... Ouais on va manger ça. Euh... Mais voilà. Euh... C'était... Qu'est-ce que j'étais en train de dire avant la zipline ? J'ai oublié déjà. J'ai déjà oublié trop de choses. Euh... Oui. Pour l'armure je suis sûr que c'est un problème de l'armure en fait. Parce que ça devrait baisser en fait les... Baisser la défense de l'ennemi. Pas la mienne. Donc c'est un peu étrange hein. Evidemment. Voilà. Très bien. Ouais on prend un peu plus de... D'argile si jamais on doit construire des ponts. Et honnêtement l'argile c'est vachement pratique. On a combien ? Ouais ça va c'est pas mal. Allez on avance parce que là il est déjà 16h en fait. On a rien foutu. On va encore devoir jouer pendant la nuit. Je suis désolé. Ok. Donc la veuve noire elle a peut-être rip-hop honnêtement. Parce que j'ai passé tellement de temps à construire. Je suis quasiment sûr qu'elle ait la rip-hop. Voilà. Ça commence bien. On a un truc dans le sol. C'est bien. Donc j'ai construit ça aussi. Et après je suis pas allé plus loin. Je suis pas allé voir ce que c'était. Mais j'ai construit ça. Donc c'est super simple. C'est super simple et ça marche bien. Je suis content. Tadaaa. C'est bien l'argile. On va faire ce qu'on veut. En tout cas c'est parti. On est en mode exploration. C'est quoi ça. Ah c'est pas l'arrivée de l'eau pour le... L'arrivée de... Attends mais il y a un passage en bas. L'arrivée d'eau pour le lac en fait. Ah putain me dis pas que ça va directement dans l'antre de la... La veuve noire. Le passage là que je viens de voir. Il y a une dents. Mais attends je veux bien y aller mais il y a quoi en bas. C'est ça d'accord c'est le bœuf. J'étais pas trop sûr que ça soit ça. Ouah c'est deux merde. Ah j'ai pas pris de carreaux. Ah le coup. Mais deux... Non. Parce qu'ils vont me balancer des cailloux. Ok. On va prendre euh... On va prendre la dent et on se casse. On va pas... On va pas combattre. Parce que deux en même temps. Non merci c'est... Ils peuvent pas se taper l'un l'autre. C'est pas possible ça. Je pense pas qu'ils puissent se faire des dégâts. Ouais non. Je pense pas. Par contre je suis en train de me dire comment je sors. Faut que je reprenne le même chemin. Attends. Oh bah merde. Ok. Intéressant comme coupe-girl. C'est pas mal. Ça se défend. Ça se défend. Ça se défend. Ça se défend bien comme coupe-gorge. C'est pas mal. C'est pas heureux qu'on a la... L'armure de la coccinelle. Je l'aime bien celle-là. Putain. On est à combien ? Deux. Deux. Je crois qu'on peut augmenter notre endurance. Là il devra en avoir un qui se balade. Ou alors il y avait peut-être une ouverture. Mais je l'ai pas vue. Mais j'imagine que la veuve noire est de retour. On verra ça plus tard. Je la combattrai peut-être de mon côté. Mais elle est tellement chiante à combattre. Elle a tellement de vie. Elle fait tellement mal. J'ai... J'ai... Je suis pas vraiment fan. Ah il y a le donut. On peut aller récupérer les trucs. Ah non. Enfin. Non. On va avancer. Je voudrais faire un pont là. Pour la bouche là. Du truc. Oh là là. Eh il y avait pas une mise à jour pour que les... Les insectes arrêtent d'être stuck comme ça. Sur tout et n'importe quoi. Ok. 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 Le problème c'est qu'on va devoir tuer pas mal de moustiques. J'ai rien pour les poules. Vu que j'ai pas de flèches. Donc du coup on va devoir bah se faire aggro. Ça va être un peu relou honnêtement. Complètement oublier de prendre des flèches. Il y en a combien quoi. Un, deux, trois. Ça ferait quatre, cinq peut-être à combattre. On peut faire un pont ici. C'est pas mal. Genre ligne droite. Ligne droite et on visite ça. Je trouve que c'est pas mal. Comme ça. La première pierre est importante. On va se faire aggro un moment. Quand se fera aggro je reviens en arrière direct. Pour combattre. C'est pour ça que j'aimerais bien pull en fait. Parce que j'ai peur qu'ils attaquent mon pont. Normalement non. Attends, lui me regarde. Tu veux venir ? On voit les flèches quoi. Oh. Tellement pas safe en fait. Parce que j'ai vraiment peur qu'ils, genre qu'ils cassent une des briques et que tout tombe. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça le problème. Ça me fait un peu chier de refaire quoi. On y va ? On y va c'est dans le お ça. Je vois que dalle. Ah, c'est des amorces, non ? Quoi ? C'est quoi ça ? Ah, c'est une batterie. Oui, ça c'est une amorce. Ah, on peut aller dedans apparemment. Evidemment, c'est quand il fait nuit qu'on est là. Sinon, c'est pas drôle. Par contre, qu'est-ce qu'on fasse avec la batterie ? Ok, let's go, let's go. Dague. On va essayer de pas lui monter dessus comme la dernière fois, sinon il va nous jarter. Après, de se mettre en première personne, je crois qu'on est une meilleure ciblage du coup, parce qu'on peut monter bien la vue et tout ça. Donc je crois qu'on touche mieux quand même. Ouais, ça se passe bien avec la dague. Désolé, on est encore un peu... Bah du coup on est re-heureux dans la nuit quand on voit rien. Toi, viens ici. Ah, je devrais changer ma mutation en fait. Pour le saignement. Si j'arrive elle. Elle sonner, on change la mutation. Il m'a... Dans le dos quoi, sale... Nickel. Il est où ? Il est où ? Il est là. Comme ça il a poison et saignement. En théorie sa vie devrait descendre. Mais bon, enfin encore une fois on voit pas les... On va pas les... Les debuffs. Donc ça c'est un peu emmerdant. Je voudrais vraiment des debuffs. Genre tout... Sous sa vie quoi. Ça aiderait. Ouais. Je crois qu'il y a deux debuffs. Ouais, il y a deux tics en fait. Quand la vie descend. Il y en a un qui est plus rapide que l'autre. Ouais, je suis quasiment certain. Que ça... Que ça fonctionne. Ok, je suis très content. Hop. Très bien. Donc on a ça, ça. Très bien. Qu'on boive. Qu'est-ce qu'il me manque là ? Faut faire gaffe parce qu'il y en a quand même beaucoup. On va sûrement se faire agro encore plus. Donc on va monter doucement. C'est pas mal hein ce pont. Avec l'argile. Vraiment cool. Ah. Rien de rien. Ah, c'est la batterie qui fait la lumière en fait dans les yeux. D'accord. Oh. La morse. Ça aussi, il va falloir que j'en fasse parce que... Alors honnêtement, on peut... On peut nettement jouer sans. Mais c'est les fusées éclairantes. Moi, je kiffe. Tout ce qui est... Je sais pas pourquoi, j'ai développé une sorte de kiff. Je sais pas si ça se dit. Pas de kink, attention. De kiff. De genre, j'aime beaucoup... Genre, jouer dans les endroits sombres avec des... Quand on a du matériel pour faire de la lumière. Des effets de lumière et tout ça. Y'en a combien ? Un seul. Moldork. J'en entends un autre. Et... Ok, c'est bon. Très bien. Ça marche bien entre poison et saignement. C'est vraiment cool le truc d'assassin en plus du poison. Vraiment sympa. Mais ouais, le fait de pouvoir avoir des fusées éclairantes et tout ça, je vais kiffer. Ah, j'en étais sûr. Vu l'angle, je me suis dit, lui, il va me toucher dans le dos. Oh la vache, j'ai l'impression qu'il est dans le vide. Ils ont vraiment très très peu de... Oh putain, vous avez vu la dague ? Elle a à peine perdu ça, quoi. Par contre, le bouclier invincible, ça marche ou quoi ? Parce que... Je sais pas. Vous avez vu la dague ? Elle a à peine perdu ça. Putain, ça tue. Parce que là, honnêtement, le temps de... Autant de coups... Sur trois ennemis, la dague, elle serait à moitié. Genre avant, elle était... On peut regarder les anciens épisodes, elle était nettement à moitié. Voire moins. Donc ça, c'est bien. Ah, ça j'aime bien. J'aime pas trop le fait que les... La vie et l'endurance soient de la même couleur, mais... Le... Ouais, ouais... Ouais, ça... Ah oui, il y a aussi une autre chose qu'ils ont changé. C'est les quêtes. Maintenant, si vous avez déjà, genre, un équipement... Ou normalement, en théorie, on devrait pas... Enfin, quand vous le faites la première fois, vous savez, quand vous faites un équipement la première fois, vous avez en haut à droite, là. En disant que vous avez récupéré un truc, en fait, un truc nouveau. Et bien, en théorie, on devrait plus avoir de quêtes qui demandent de faire les choses qu'on a déjà faites. Donc, par exemple, la branchette épineuse, ça c'est une ancienne quête avant la mise à jour. Donc, on doit en refaire une, par exemple, parce que j'en ai déjà une. Mais voilà, on n'aura plus ça, donc ça aussi c'est bien. Oh putain, je vois que dalle. C'est une arène. Euh, est-ce que je peux... Pas le temps, je peux peut-être monter sans faire de... Sans faire de... On a un, deux. Ok, on va se rééquiper. Si l'autre, il ne bouge pas, ça va. Là, je vais juste boire. Ok, il bouge un peu l'autre, il faut faire gaffe. On ne peut pas tomber, là. Ça va, c'est fermé. Il faut faire gaffe. On ne peut pas tomber, là. Il faut faire gaffe. On est bon. On dirait Batman. L'autre est toujours bloqué, ça va, on est nickel. Ah ! Mord de dot. Ah ouais, non, putain, c'est beaucoup mieux. Oh la vache. La facilité que les gens vont avoir maintenant par rapport aux armes qui cassent. Et apparemment c'est pareil pour les armures, certaines ont reçu un boost. Ah putain, c'est jour et nuit quand même. C'est vraiment jour et nuit. Là on va faire beaucoup moins de choses. Vous vous rappelez, on a failli péter notre armure quand on combattait la veuve noire, elle était dans le rouge. C'est juste la veuve noire quoi. On avait je crois quasiment les trois parties dans le rouge. Sous-titrage Société Radio-Canada On va prendre la dent. Ah du coup il nous faut une... J'étais en train de penser, il nous faut une dague 3 pour casser les choses qui sont dans l'eau. Du coup il va falloir fabriquer... En fait on est un peu obligé, il faut fabriquer le poignard de la veuve. Donc il va falloir la combattre plusieurs fois parce que le venin j'en ai qu'un seul je crois ? Non on va tuer le moustique parce que sinon c'est de la merde. Quand on aura fini ici après on repartira dans la quête de la puce. Parce que je sais qu'à la base on voulait faire la puce mais au final on s'est un peu perdu ici mais vu que c'était intéressant... On avait aussi un écrit... Genre un dossier qui parlait de cet endroit. Et je sais plus exactement ce que ça disait. Bon mon éclair il marche plus là. Ca fait 3 moustiques on a pas eu de l'éclair je crois. 2 Bon après je veux pas en tuer trop non plus parce que... Si on peut se faire attaquer par les moustiques ben putain la base... Ah je vais pleurer hein. Oh la bache. Je me vois pas. Ah putain la bache. Yes. Nickel. Ça consomme vraiment pas d'endurance en plus la bache c'est vraiment bien. Pour les trucs comme ça. Je suis assez content de ça. De notre setup là. Juste un peu déçu du fait que cette dague on va plus ou moins arrêter de l'utiliser à un moment. Putain comme elle... Oh la vache la résistance. Oh qu'est-ce que c'est bien. Avant on était prêt à prendre de la colle sur nous quoi tellement qu'on peut... Tellement que ça cassait vite. Regardez moi ça maintenant. Elle est à la moitié on a tué au moins 7 moustiques. C'est incroyable. C'est peut-être même un peu trop en fait. Mais là on aura beaucoup moins besoin de colle. Oh la vache. Qu'est-ce que c'est ? Ça c'est un truc que je connais pas. Je regarde si y'a un passage mais sinon on va faire euh... On va faire un... Enfin... Un échafaudage en argile là. Outil de concassage requis... Quoi ? Non. Ça doit être euh... Est-ce que... Bon bah euh... Qu'est-ce que je... Ah on peut pas ici ? Merde. Ah oui j'ai pas l'impression que ça... Ah... Ah genre on peut pas construire... Quand on est au centre du... De ce bâtiment en fait. Attendez. Si je mets une... Une connerie. Ouais. Non on peut pas construire en fait. Ok. Voilà. Faut pas construire nulle part. Ok. Faut trouver un moyen de monter. Oh mon dieu. Ah la... Vas-y, ramène-toi. Y'a quoi au-dessus ? Ça m'intrigue. Y'a rien ? Y'a rien ? Non, non, non. Non mais je vais tomber là ça... Y'a quoi ? Non ! Attends. Je suis sûr qu'on peut. Fin. Non je suis pas sûr qu'on puisse mais... Peut-être. Puis après on s'en ira si... Y'a rien. Ah on peut ? Attendez j'ai un test à vouloir faire. Un truc que j'ai jamais fait. Si on fait ça... Si on fait ça... Jamais pensé à faire ça. Ah ! C'est une... C'est quoi ça ? C'est un papillon nu ou c'est une termite ? Non pas une termite, une... Je sais pas ce que c'est... Je sais plus le nom. Mais du coup euh... Elle dort là-haut ? Tu m'aide pas quoi... On peut y aller ? Est-ce que c'est peut-être elle qu'il faut aux joueurs combattre en fait ? Mais là on est en pleine nuit du coup elle dort. C'est pas ça ? C'est pas ça l'arnaque ? C'est que nous on est arrivé encore une fois au mauvais moment ? Parce que là on dirait une arène, on est d'accord ? Est-ce que c'est pas ça l'arnaque ? Elle a réveillé là... Vas-y réveille-toi ! Merde... Ah mais si... Attends... Oh merde... On demande aux moustiques de nous balancer sur le toit ? Je crois savoir ce que c'est... Attends par contre on doit descendre parce que... Si, remène-toi. Ok... Je crois savoir ce que c'est... Et on en a besoin pour une... Pour l'équipement que je voudrais tester là. L'équipement qui fait saignement quand on tire... Quand on utilise des armes à distance. Je suis sûr que c'est ça. Ça, une mythe, je crois que c'est une mythe. Attends qu'à distance, saignement. Je crois que l'icône aussi, il a changé, non ? Ouais, ça aussi, ça a changé. Ouais, il y a des icônes qui ont été changées. C'est bien parce qu'honnêtement, comme j'ai dit, il y avait trois icônes qui faisaient 150 altérations. Donc, c'est possible que ça soit un combat spécial. Genre, je voudrais bien qu'elle vienne. Ouais, non, mais tu dors, tu dors, tu fais chier, quoi. Bon, je vais encore perdre un peu de temps pour voir si on ne peut pas monter. Petit de concassage, roquet. Oui, mais non, mais c'est des conneries, ça. Il n'y a rien à casser. Je ne peux pas monter, hein. Putain ! Débile. Quoi, il faut une bombe pour l'agro ? Oh, on peut lui tirer dessus. Il faut jeter des flèches. On peut lui tirer dessus, d'ici. Je peux voir un peu. Elle est agressive ou pas ? Non. Niveau 3, Créature nocturne qui volait principalement autour de la souche pour y dépecer cette créature de sa mort permet d'obtenir du duvet de mythe et des décailles de mythe. Aigre, épicé et frais. Ah, putain, elle résiste à ma masse. On peut faire la hache. Elle est résidente à la taillade, hein. Ouais, taillade est con. Ouais, bah la hache, en fait. Taillade, ça serait la dague. Là, ça, ça serait notre masse. Donc, ouais. La hache-feu, ça marcherait. Et comme un con, j'ai pas de carreau. Apparemment, il y a un truc, là. Il faut absolument qu'on y aille. Ah, comment on peut... Je vais pas pouvoir y aller, là. Je vais me tuer, là. Tout va bien. Ha, ha. Tout va bien. Non, j'avais combien. Non, j'avais combien. Non, j'avais combien. Bon. Non, mais la Vixa, c'est machin. C'est horrible de combattre dans l'eau, quand même. Bon, on va se casser. On va se casser d'ici. On va partir. Là-bas. On va partir. On a fait notre chemin. Bon, ça va, on a cassé aucune arme et tout. Je suis content déjà. On va aller récupérer des carreaux. Et on va essayer d'aller combattre la mythe. Je suis curieux. Parce qu'en fait, j'en ai besoin pour mon équipement, du coup. L'équipement que je veux. Cool. Ah, on peut faire un pont pour aller là. Pour voir ce qu'il y a aussi. Bon, je vois bien que tu me lâches la grappe. Honnêtement. Alors, tu me lâches juste la grappe. Je pense pas que j'ai assez de argile. Pour faire un autre pont, par contre. Je pense pas avoir assez d'argile. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je suis en train de réfléchir à ce qu'on pourrait faire. Là, on peut remonter. Si je fais un truc. Genre, comme ça. On n'en a pas assez. Quoique. Ah, presque. Presque, presque. Juste pour voir ce qu'il y a dessus, en fait. C'est vraiment pratique, l'argile. C'est vraiment pratique. Vraiment cool. Du coup, je vais vous montrer la zipline en entière. Du coup, on va aller la prendre. Donc, il y a la veuve noire à se retaper. Et il y a la mythe. On va faire d'abord la mythe, parce que je connais pas. Donc, découverte. Mais, ouais, non. La veuve noire, il va falloir la retuer. Je sais pas si je vais le faire maintenant. Non. Je pense que je le ferai de mon côté. J'essayerai par contre de la faire facilement. Parce que j'ai pas vraiment envie de recombattre ça, quoi. Genre, elle se coince et on fait de l'arbalète. Genre, vraiment le facile. Ah oui, aussi, pour ceux qui savent pas, je pense que beaucoup de gens le savent. Mais, je crois que c'est en rapport avec la longueur, en fait, du câble, du nombre de fils qu'il faut. Moi, j'en ai eu besoin de 24. Donc, si vous mettez des tyroliennes partout, ça va coûter cher, quand même. Mais c'est plutôt sympa. Et vous pouvez aussi tomber sur une autre tyrolienne qui est en dessous. Vous pouvez faire comme dans le jeu avec les nains, là. Merde, j'ai oublié. J'ai oublié, non. Rockstone. Hop là ! C'est pas mal, hein ? Avec la tour, comme ça. Je peux prendre la... Les chats, si je veux. Ou alors, me jeter, ça marche aussi, hein, vu qu'on prend pas de dégâts. Enfin, non, si, on prend de dégâts, mais on peut pas mourir. Ok, nickel. On va reprendre de l'eau. Ils sont un peu proches, les araignées, c'est marrant, ça. Normalement, elles se baladent pas aussi proches. Euh, en tout cas, on va d'abord en rendre... Tac, tac. Peut-être même en faire un peu plus. Ou alors, on fait des nouvelles flèches. Ah non, les nouvelles flèches, elles ont besoin de... Des acariens, là, je crois. C'est ça ? J'aurais même pas dû en faire. Ouais, le duvet d'acarien, j'aurais même pas dû en faire, en fait. Ça, on va pouvoir bientôt le faire. Donc, on fait des flèches à plumes. Trois stacks, parce que c'est des trucs qui volent, donc ça va sûrement être chiant. Attendez. Hop là, j'avais oublié de faire ça. Nickel. Pour nos quêtes, on doit faire... Une branchette épineuse. On va la faire maintenant. Même si elle va pas servir à grand-chose, c'est un peu bête. Une branchette épineuse. Voilà. 250 de science. On va la mettre ici. Bah, nickel. On est bon, on peut repartir. On peut repartir. Ah, oui, on va voir s'il y a des pucerons, là-bas. Ou alors, si tout est cassé. Ok, il y a moins de... Ah, oui, 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 ils viennent, ils viennent. Ah, je les range, là, j'ai fait peur. Ils viennent. Mais vous voyez qu'ils arrivent à manger. Ils arrivent à manger certains pots. Mais ouais, ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc, ce que je vais faire, moi, je pense que je vais mettre une jardinière et on va faire une tige dessus. On va mettre une tige. En théorie... Enfin, quoi que... J'en sais rien, en fait, si ça marche. Peut-être pas. Peut-être qu'on est obligé de laisser ça, en fait. Il y en a un. Ouais, il mange. Ouais, il a réussi à manger. Ouais, c'est embêtant parce que la jardinière, ça marchait, mais du coup, est-ce que ça va les faire venir, la jardinière ? Parce que je ne les ai jamais vus manger, en fait. Enfin, bref. On s'en fout. Pour le moment, c'est pas vraiment... C'est pas le plus important. On est bientôt prêt à partir. La maison, je vais la refaire aussi. La maison, je vais complètement la refaire. Qu'est-ce qu'elle fout, là, l'araignée, là ? Foudre la toile de plus en plus proche de la base. Mais en tout cas, ouais, il n'y a plus rien qui se bloque. Il n'y a plus de charançon. Ils ne se frottent même pas contre les piques, en fait. Il n'y a pas de mort, rien. Non, c'est nickel. Honnêtement, je suis content. Content, c'est fini les problèmes avec les créatures. Vraiment cool. On y retourne. On y retourne. Ah, ça va, il n'y a pas beaucoup de marche. Il me faudrait une tyrolienne, du coup, pour aller là-bas. Mais du coup, il faudrait construire trop. Un truc qu'on pourrait faire, ce serait une grande tour. Quand on fait ce que j'ai fait, avec des niveaux un peu plus bas, avec des accroches, en fait. Et après, la tour, genre, elle continue à monter. Et ça serait pour, en fait, se lancer, en fait, depuis la tour. On peut faire des choses, on peut faire des choses. Ah oui, ici, il y a les larves qui viennent se dorer la pilule, j'imagine. Il y en a beaucoup qui ne sont pas agressives, en fait. C'est assez sympa. Genre là, elle, elle dorme. C'est bon ? Parce que je voudrais bien l'argile pour continuer mon pont, en fait. C'est vu que j'ai oublié d'en prendre. C'est tellement pratique, l'argile. J'en ai tellement pris aussi, maintenant, il y en a de moins en moins. Genre, ok, elle dorme, je crois, toute. Non, peut-être, elle, non. Ah, putain, elles sont toutes actives, maintenant. Ah, c'est chiant. Ouais, c'est pas grave. Ah, je sais plus ce qu'il faut utiliser contre les larves. C'est la hache. Je m'en rappelle plus. J'ai même plus besoin de regarder la map, maintenant. Je me suis habitué du chouin. Vraiment, vraiment cool. Tadam, tada, je me suis loupé. Tadam, tada, je me suis loupé. C'est vrai qu'avec un seul kill, on arrive à avoir l'équipement entier. Mais bon, on peut toujours espérer. À peu près, j'ai envie de dire, c'est pas si dégueulasse que ça. Vous pouvez faire des structures en argile, comme ça. Tant que vous... Voilà, vous faites pas un truc en plein milieu de la map. Enfin, ça va, quoi. Voilà. C'est con, je sais qu'il y en a encore un peu. Enfin, quoi que je devrais la prendre. Et après, du coup, on repartira, quand on aura fait ça. On va repartir pour... La puce. Parce que honnêtement, on sait, je suis... Moi, je suis... Je suis motivé par la puce, en fait. Ok, nickel. Encore vrai qu'il n'y ait pas une sorte de système comme à la Death Stranding. Bon, Death Stranding, c'est beaucoup plus simple. Donc, on peut... En fait, c'est entretenir les structures. Dans Death Stranding, c'est simple à faire. Donc, enfin, c'est pensé. C'est pensé pour le jeu, donc c'est pas grave. Mais voilà, il faut entretenir aussi les structures. Qu'est-ce que... Oui, par là. Ici, on n'a pas à le faire. Donc, encore heureux. Parce que ce serait vraiment chiant que les structures, genre, commencent à casser. Ou alors qu'elles cassent un peu aléatoirement. Genre, s'il y a un truc... Genre, une créature qui passe à côté, elle s'attaque à la structure. Donc, ça, c'est bien fait. Au final, les... Les insectes, ils attaquent vraiment seulement si... Euh... Bah, s'ils veulent vous tuer, qu'il y a un mur. Entre lui et vous, il va attaquer. Et après, dans la défense de la base, là, ils vont attaquer la base. Mais à peu près tout, en fait. S'ils cassent des choses, c'est plus par... Comment dire, c'est plus par... Genre, c'est de l'aléatoire, quoi. J'ai envie de dire. C'est aléatoire, moi. Des plumes, là, il faudrait que j'en prenne. Alors. Tiens, c'est marrant, on peut les connecter comme ça, tout simplement. J'ai même pas besoin de faire, genre, ça. Bon, après, c'est moche de pas le mettre. Ah, putain, j'y arrive. Là, comme ça. Du coup, ça, ça supporte 0, 1, 2, ok. En fait, c'est connecté. Je voulais juste voir que ça soit connecté avec le sol. Je crois. Voilà. Comme ça, le pont a deux prises, en fait. Je sais pas si ça sert à quelque chose, mais... Bon, qu'est-ce qu'il y a, là ? Il y a quand même bien un secret. Je me dis pas qu'il faut monter, là. Ah, j'imagine qu'il faut monter sur le centre. Ah, je vais pas y arriver. Non. C'est bon. Sérieux ? Faut construire un truc ? Attendez. On va retester ça. Est-ce que ça sert à quelque chose ? Non, ça sert à rien en fait. J'ai pas besoin de perdre mon temps. J'ai pas besoin de perdre mon temps. Ah, il y a encore des nouveaux moustiques. Quoique peut-être qu'ils vont pas nous aggro. Par contre, je voudrais bien... Voilà. J'ai pas besoin de sauter. Je sais, ça sert à rien. C'est bien, mais... Oh, merde. Nickel. Il n'y a pas de crime de femmes, mais c'est mieux qu'il s'y déroule. Let's go. Non, j'ai peur, c'est cool. Merde, j'ai été cool. Ah, merde, mais je fais de la merde. Putain, c'est la dague que je... Sous-titrage Société Radio ça m'embête parce que j'ai pas envie que les moustiques nous attaquent j'ai encore jamais eu de j'ai encore jamais eu de volant en fait qui attaque la base je sais pas l'horreur que ça peut être j'ose pas imaginer en fait genre j'imagine qu'il faut utiliser les tourelles pollen là ah non sérieux ça me saoule j'aurais pas un moyen pour les désagros est-ce que ah je sais ce qu'on pourrait faire peut-être la bombe de pollen là qui nous rend invisible la bombe de pollen qui nous rend invisible peut-être que ça peut marcher pour désagro les ennemis parce que ça ça m'intéresserait en fait je veux pas dire mais la dague on a toujours pas réparé et elle est toujours pas dans le rouge c'est abusé la mise à jour c'est abusé ce mise à jour là je serais étonné qu'ils nous attaquent pas les moustiques désolé de te réveiller mais donc on avait dit lâche lâche épicé donc hop ouais on va boire oh la vie qu'elle a wow oh le bruit qu'elle fait désolé oh ah poussière on peut peut-être lui mettre du poison par contre d'accord tu fais méga mal elle a un effet poison autour d'elle en fait bah non je crois que c'est la poussière en fait ok pas mal il a mis le dernier coup là j'ai du mal à me soigner c'est fou dis moi c'est pas de la merde en fait ce combat ok pas mal c'est vraiment pas de la merde ça marche pas ma mutation c'est bon là waouh c'est tout ça fait des très très gros dégâts en plus ça fait un doigt et tout non mais c'est un peu abusé ces dégâts donc on a eu duvé de mythes très isolant d'une mythes bon bah tant mieux alors attends parce que est-ce qu'on a eu full drop ou pas c'est la question on a écaille de mythes on a pas eu d'écaille oh mon dieu encore un truc à farmer ça pète je suis content bon en tout cas elle a moins de vie que la veuve noire bon résultat des cours il nous faut donc il faudra que je revienne pour combattre encore la mythe il faut que j'aille retuer la veuve noire pour faire la dague même l'armure honnêtement même l'armure va falloir que qu'on fasse la mythe bon on va en devoir farmer plein aussi parce que je voudrais l'équipement celui-là là ça a l'air vachement bien voilà donc ouais oui et la dague de la veuve noire aussi du coup ça nous permettra de récupérer ce qu'il y a dans le sol enfin non dans l'eau là qui est juste en dessous non la mousse bizarre il nous faudrait un poignard de niveau 3 et ben ouais c'est pas la joie c'est des gros monstres à chaque fois à tuer c'est un peu la merde donc je voudrais du coup nous on doit faire on doit faire voilà là bas je pense qu'on peut y aller tout simplement on va y aller maintenant on va continuer notre vidéo encore un peu mais je suis content on a ouais on a découvert des nouveaux monstres des nouveaux trucs à combattre lâche oh merde oh what on va casser 3 on va casser 3 what je savais pas qu'on pouvait faire ça ça sert à quelque chose ou pas ah oui c'est vrai qu'on peut aller au fond au fond du fun bon toi tu veux pas te casser sérieux je peux pas le tuer lui oh la la oh la la what the fuck c'est quoi en bas pourquoi il y a cette musique qui fait peur oh non qu'est-ce que j'ai fait je veux pas mourir si je fais ça on voit pas grand chose oh non si on a de la lumière en bas on a du soin on a toujours nos buffs ça va c'est cool c'est cool un petit labo ok donc là on est à l'intérieur de la structure ah peut-être qu'on va pouvoir ouvrir la porte alors regardez là il y a un tunnel qui va dans le dans le sol il va sûrement à l'autre porte extérieur tu vois que c'est ouvert non attends j'entends des fourmis putain t'es sérieux comment on rentre il y a quoi dedans putain attends me dis pas que le haut c'était ouvert non praticole technologie mais j'ai l'impression que c'est super high tech en fait enfin plus que d'habitude là dedans alors des choses qu'on a pas vu putain comment on rentre laboratoire mystérieux d'accord merci ça et ça ils n'ont toujours pas recoder 1 le 6 le fait que les endroits se déclenchent pas donc là on a c'est peut-être pas laboratoire du docteur il était peut-être pas au courant qu'il y a un laboratoire ici il n'y a pas de il n'y a rien à casser il y a c'est juste verrouillé genre ça dit même pas de carte genre il n'y a pas de lecteur rien donc il faut activer quelque chose attendez on a activé la parole du jouet est-ce que c'est lié à ça il faut aller au câble ah oh non on me dit pas que c'est un boss oh non on est pas méga prêt on va dire bon après on est équipé ah non c'est la porte pour couverture ok ça marche bon bah du coup on a débloqué ça ça va la panique ça va c'est rien non bah merde on peut pas ouvrir le on peut pas ouvrir tout est verrouillé bon on se casse on trouvera bien on trouvera bien comment il faut faire ok hop hop c'est parti tiens je suis arrivé non mais on était déjà allé là-dessus non mais on était déjà allé là-dessus faudra trouver un moyen je crois qu'il y avait il y a d'autres portes aussi comme ça qui sont qui sont toujours verrouillées pour nous merde je veux bien le donut ah elle est là voilà ça marche c'était comment déjà pour les tuels empalés et frais on a pas la masse fait très bien le travail il y a l'autre qui va nous faire chier ah putain il y a des mutations peut-être que je change qu'est-ce qu'il y a des mutations ah ok j'ai pas vraiment envie de le combattre j'ai pas vraiment envie de le combattre et ouh là ça va Il est très bien, monsieur. Oh putain ! Tiens, ça prendra ! Parfait ! Yes, vas-y, go ! Bien joué ! Ah, on peut bloquer ça, apparemment. Enfin, bloquer parfaitement. Ça va, j'aime bien. J'aime bien les combattre maintenant. Honnêtement, depuis que j'ai fait ma hache et mon marteau, je trouve qu'on a pas une facilité, mais on va dire qu'on peut combattre plus de choses plus efficacement. Donc, je suis assez content de ça. Mixeur. Pas un raseur. Marc raseur. Ah, il est quelle heure ? 2h20. Ouais, ça va, on va pas trop rester dans le noir, non pas. C'est quoi, ça ? C'est des baies ? Alors, celui-là, c'est le gros, en plus. Super mixeur. Ah, tu peux pas me le marquer sur la map ? Ça... Euh, est-ce qu'on peut se permettre de prendre des baies ? Au final, j'ai pris 3 stacks de flèches, ça me sert à rien. Ça me sert un peu à rien. Oh, il y a des amorphes ici. Oh. Nickel. Oh ! Boom ! Ha ! Hé ! Hé ! Hé ! слова Slam ! Merde ! Ouais, ça fait mal. Jamais, j'allais le dire. J'ai une terre-placée, ça commence. Ça commence ! La carapace qu'il nous faut. Bon, nous on voulait aller... Ah, cette direction. Vous voyez la direction où c'est pas trop rassurant et il fait noir ? C'est là où on va. Brouette. Putain, tu m'affiches des trucs que je vois pas encore. Par contre, les trucs que je vois, tu me les affiches pas. C'est ouf. Oh, t'es sans déconner quoi. T'es sans déconner ? Il me reste encore de l'argile mais... Bon ben, de l'argile quoi. ... La catégorie 3. On a un... Bœuf ! Ils peuvent pas se mettre sur la gueule ? Attends. Ça combat quoi, là ? Pourmi ? Ah non, ça essaye d'attaquer une larve, je crois. J'arrive pas à très bien distinguer ce qui se passe. Mais je crois que le sol, il bouge. Il y en a encore une là-bas. C'est problématique. Qu'est-ce que c'est le bœuf ? Mon dieu, mais le truc comme il l'agro, c'est débile. C'est un peu débile. C'est bon d'être aussi plein. Ah d'accord, la brouette, ok. Merde. Merde. Je vais... Oh, il y en a un là aussi. Là, il y a un cloporte. Attends, je vais faire un test. Oh ! What the fuck ? Ok. C'était pas ça le test. Ah ah ! Ah, super. C'était pas du tout ça le test, hein. Au passage. Je voulais les faire combattre, les deux. Ah ! C'est énorme. Ah, il y a des punaises. Ah, mais c'est une punaise verte en plus. Oh mon dieu. Ma grossie. Sans déconner. Euh, peut-être avec la punaise verte, on peut faire en sorte qu'elle attaque tout le monde. Ça, ça peut être utile. Attends, on va s'équiter. Vous pouvez être smart, fast, lucky, ou juste avoir un amour. Ah ! Non, je crois qu'il a pas reçu des dégâts. On va se casser. Oh, il y a des chrysalides. Oh ! Yes 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 ! Grave yes ! On va pouvoir faire notre arbalète. Non, casse-toi la fourmi, j'ai pas le temps. Casse-toi la fourmi, j'ai pas le temps. Oh ! Eh, limite les fourmis, je devrais pas les tuer. Enfin, on sait rien. Mais c'est vrai qu'il y a des fourmis, j'ai un peu oublié ça. Bref, 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 hop, non, hop. Dis-moi que ça donne plein d'éclats. C'est aussi résistant, tu te fous, Marionne ? Yes, ça me donne plein. Attends, attends. Oh, on va voir faire la nouvelle arbalète, ça tue. Je crois, hein. Je ne sais plus. Ah tiens, on pourrait faire le nouveau bouclier aussi. Ouais, on pourrait faire le nouveau bouclier parce que j'ai deux têtes de fourmi. Ça pourrait être pas mal. Alors. De la rouille, j'en ai, ça j'en ai, ça j'en ai, je crois. Je ne sais pas. Et on en a deux. Donc, on peut faire la nouvelle arbalète Scarabée Bœuf Noir. Ça tue. Putain, qu'est-ce qui va faire mal ? On peut faire ça. Après, je crois qu'on avait autre chose. On peut faire ça. L'épée. Vol de vie. On peut faire... Ça, je ne l'ai pas fait encore, la rapière. De Moustigris. Ça, tigre. Il faudra la faire. Ça, c'est une épée et c'est du pointu, en fait. Donc, ça, c'est bien. C'est comme une lance, mais du coup, c'est une épée, ça, plus vite. C'est bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on peut faire ? Ça fait déjà l'arbalète. Mais je crois qu'il y avait autre chose encore, non ? Ah, si, les bâtons. Les bâtons. Ouais, mais il en fausse cinq. On ne pourra pas tout faire. Mais ça va, ok. Je suis content. Je suis content. Je suis content. C'est nickel. Ah, on va tout prendre, parce qu'il m'en faut tellement. C'est facile à récupérer. Ça. Ça, à la limite, ce n'est pas vraiment intéressant. Maillet de puceron. Je ne sais pas, je ne sais même plus si on a besoin de ça, mais il puceron. Parce que j'ai besoin de tellement de pierres que même les petites et tout ça, il faut qu'on en prenne, en fait. Bon, on avance. Ah, putain, un moustique. Ça, c'est chiant, ça. Donc, on a une pomme ici. Des fourmis, évidemment. Plus de moustiques, ça, ça m'emmerde, parce que je suis sûr qu'ils vont m'attaquer au bout d'un endroit. J'ai vraiment pas envie. Ah, ici, on a des écharpes de bois pour faire des flèches. C'est bien. Il est quelle heure ? 8 heures. Ça, c'est très bien. Nous, on doit aller plutôt vers là. Ok, ça doit être dans... C'est quoi, ça ? Ok, on les connaît. Par contre, je vois que dalle. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Bon, il y a pas mal d'équipements niveau 3, ici, quand même. Ah, putain, c'est une fourmi morte. Fourmi morte de quoi ? C'est la question. Mystique. Puce. On a encore ça. Ouais, on peut aller vers... On peut aller vers l'intérieur, voir ce qu'il y a. De toute façon, on est encore équipé. On a du soin et tout ça. C'est juste que j'ai pas envie que le moustique m'agoue, en fait. Souche. Attends, c'est quoi qui m'a gagné la fourmi ? Ça va être full fourmi à l'intérieur. Ah, put. Oh, barbare 3. Nickel. On a barbare 3. Oui. Putain, il m'en fout de ça. Est-ce qu'on peut pas jeter des trucs ? Oh, c'est quoi qui grogne ? Oh, c'est quoi qui grogne ? Qu'est-ce qu'il dort, putain ? Il y a un truc qui ronfle, là. Je m'inspire pas confiance. C'est un truc de ronfle. Ok, c'est bon. C'est une loup. Honnêtement, si on avait de la place, je serais allé me la faire. C'est quoi ça ? C'est une, ok c'est une. Le problème c'est qu'il y en a plein. Je ne veux pas, parce que ça ne sert à rien, on ne gagne pas d'expérience à tuer les trucs en fait. Donc, si je peux éviter de tuer les choses quand je suis plein, quand mon inventaire est plein, c'est bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que maintenant, vu qu'à chaque fois on a des représailles... T'es où là ? Par là je crois. Bravo. Moi c'est les représailles qui commencent à me gaver. Et t'es où là-dedans ? La merde. Ah ! Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Oh, il y a du marbre encore niveau 3. C'est quoi ? 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 Elle est juste là. Yeah, elle est juste là. Trop bien. Je voudrais une mission déjà. Fourmi rouge ouvrière, tuer fourmi rouge ouvrière. Super. Déjà que je me suis fait attaquer par les fourmis, ça m'a gavé. Alors, endurance max. C'est parti ! Lerpe le corps ! Ok. Nickel, nickel. Je suis content. Science ! Je regarde l'emplacement de la puce exactement. Là-bas. Ok. Vas-y, lâchez-moi. C'est quoi ça ? Oh, c'est des gros blocs d'argile ? Ça donne... Oui, ça doit donner la même argile. Ah, c'est sympa ! On pourrait faire... Enfin, non, on peut rien faire en fait en argile. Oh putain, mais il y en a deux en fait. Ah, va falloir aller à l'intérieur. Ok. C'est quoi ça ? C'est une porte ou pas ? Si l'on dirait un tuyau... Ah, yes, c'est ça ! On dirait... Ouais, en fait, c'est... C'est une entrée. Merde, c'est un moustique, ça ? Il y a un pince. Ah, la pute ! Si je ferais un échafaudage... Si je faisais un échafaudage... Si je faisais un échafaudage... En argile... Attends, non, peut-être que je peux passer... Par là... Attends, je crois que je peux directement monter... Ouais. Ah ! Oh putain, fais chier. Ok, j'ai pas de... J'ai pas de truc pour descendre doucement. Oh ! On est où ? Je suis plein ! Ah ! Qu'est-ce qu'on fait là ? Je suis plein ! Aie 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 aie... Verrouillé. C'est pas la merde du tout. En fait, faut pas faire attention au décor. Faut voir que... En gros, c'est... C'est de la plateforme. Merde. C'est juste de la plateforme. C'est de la plateforme. Qu'est-ce qu'on va faire ? Il y a le coffre. Ah ! Ça pète ! Alors, attaque invincible. On peut faire les deux ? On peut faire les deux ? On peut faire les deux. Je le répète, on peut faire les deux. Non, on peut pas faire les deux encore. J'ai pas la mousse de marre. Il m'en faut. Donc il faut la daigne niveau 3. Oh, ça tue ! Vous savez quoi ? C'est tout. Honnêtement, ça, c'est pas difficile à avoir. Par contre, je voudrais ça. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend ça ? Enfin, en fait, il faudrait qu'on retire tout ce qu'il y a dans le coffre parce que sinon, le coffre, il reste allumé. C'est très 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 chiant. Voilà. J'ai laissé les trucs les geler parce que, en fait, je crois que tous les ennemis du haut nous en donnent. Du jardin du haut nous en donnent. Donc du coup, on en a un paquet. Par contre, je garde les trucs pourrissantes parce que c'est chiant à les récupérer, ça va. À chaque fois, il faut aller à... Eh merde ! À chaque fois, il faut aller à des... C'est quoi, là ? Ah ! Genre des endroits où il y a des fruits ou des conneries qui sont en train de pourrir. Donc c'est chiant, en fait. Bon, le problème, c'est que là, on s'est engagé là-dedans et je ne peux pas sortir. Je pense tant que je n'ai pas résolu le mystère. Non ! Non ! J'y étais. Par contre, je vais utiliser ça. Je crois que ça me permet quand même... J'allais dire que ça me permet de sauter plus loin, mais en fait, peut-être pas. vu que ça me fait courir plus vite. Je ne peux pas passer par un autre endroit. Ouh ! C'est de la merde, cet endroit. Non. En plus, il y a une sorte de petit lag. Non ! Non ! Oh la vache, merci. J'espère qu'il n'y aura rien à combattre, parce que là, on va être dans la merde. Il y a l'ordinateur. Il y a l'ordinateur. C'est quoi ? Niveau accordé. Par piratage du niveau d'habilitation. Ah. Niveau accordé. Niveau A accordé. Oh la la. C'est pas bien. C'est pas bien. Non, je vois. Qu'est-ce qu'on fait là ? Ah, c'est la porte qui est là. Niveau A. Attends, il faut que je remonte. Il faut que je remonte ? Il n'y a vraiment pas de passage ? Ah, si, si, si. Non. Sans déconner, il va falloir que je... Ah ouais, non, il n'y a pas de passage. Faut que je remonte. Enfin, le fait que ça soit super sombre, ça n'aide pas non plus. Bon, on a de l'eau. Grâce à notre gourde magique. On a de la nourriture aussi, sur nous. Il n'y a pas de femmes qui pleurent, mais c'est mieux que rien. La corne... On n'a pas de cornes sur nous. La rouille c'est pas grave, on en a, ça par contre les bouts de coccinelle on s'en fout, on prend de la corne, parce que la corne c'est chiant, ah oui c'est vrai qu'il faut, la corne est là, parce que la rouille il y en a près de chez nous, il y en a partout, par contre les cornes c'est relou. Oh du quartz suprême, non sans déconner, je vais mettre ça maintenant, au moins le suprême. Ah, il est le robuste, pas le fragile. Ok. Qu'est ce que je fais maintenant ? Ah oui, où c'est que j'ai pris la science ? Pas mal. Nous on vient de là. Evidemment. C'est un peu la galère. Il y a un truc là ou pas ? Non. Oh, cet épisode est long. Qu'est ce qu'il y a, je suis déjà plein ? Fragile, il est où le robuste ? Je l'ai pris ? Je l'ai pris ? Ah, c'est vraiment des passages de merde. J'ai pris du fragile, j'ai pas la place. Ah, ça donne envie de faire une place pour le fragile. Il y en a tellement. Je ne sais pas quoi jeter, en fait. Ça, la limite. Oh, c'est pas grave, c'est fait, c'est fait. Ah, on sort. Non, mais laissez-moi sortir. Casse-toi ! C'est bon. C'est bon. Eh beurre ! Sympathique, l'endroit. Très sympathique. On se casse. On va aller donner la puce. Et on se casse d'ici. C'est quoi ça ? Pourquoi il y a de la lumière ? C'est quoi ça ? Evidemment, tu vas me faire chier. C'est quoi ? Il s'est fait stopper par une feuille. Eh bein bonne, celle-là. Oh, bonjour ! C'est un soldat, ça ? On n'a jamais été là. Je crois qu'on est proche de l'endroit. Il y a plein de soldats partout. On est où exactement ? Ok. 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 On connaît celui-là ? Non. Je dirais qu'on est proche de l'endroit des fourmis rouges, là. Genre la tanière. Parce qu'il y en avait beaucoup au centimètre. Est-ce qu'on prend la tirlienne ou pas ? Non, c'est légal. Non, mais en plus on doit aller donner la puce. Bon, on va donner la puce et ça va être la fin de notre épisode. Honnêtement, l'épisode a été méga long. Je suis désolé. Je... Quand j'ai vu les... Genre le labo et tout, je me suis dit, putain, on y va ou pas. Mais bon, on était juste à côté. Là, il y a encore du bordel. Là, les fourmis, en fait, elles attaquent des trucs dans la paroi. Toujours. C'est bon. C'est bon. C'est bon. L'apastique. On dirait qu'ils se noient, les machins. On dirait qu'il était tard, ils se noient. Il y a les noix aussi. Tiens, en parlant de noyade, il y a les noix. Les glands plutôt. Hum... Qui... Il y a les glands aussi. Il faut que j'en farm plein. Parce que j'ai fait des échelles et des portes et tout ça. C'est à base de glands. C'est une horreur. Genre, j'ai quasiment plus rien. Ça, c'est chiant de tes chiants. Bon, j'avais dit qu'on allait au labo d'abord. Donc, ouais. Ça, c'est... C'est un peu relou ça. Genre, je vais être honnête. Bon, après, les choses réapparaissent, honnêtement... Assez souvent. Il y a une loup. Je vais être honnête, les choses réapparaissent quand même assez fréquemment. Genre, vous dormez deux jours, allez à la limite. Et encore. Des fois, c'est peut-être un... Bon, il est où le labo, j'en ai ? Et euh... Vous avez déjà les noix qui sont là. Enfin, voilà. Les choses réapparaissent, quoi. Donc, c'est bien. Mais euh... Ouais, enfin, à chaque fois, il faut y aller, quoi. C'est ça, le problème. Allez, fais-moi rêver. Ouh, ma vache. Ouais, t'es relou à récupérer, celle-là. Non ? Ah, je l'ai un peu coupé, parce que... Alors... Ouh là, on a des trucs... Ça, c'est... Donc, ça sert à ça, en fait. Processing. Il va falloir farmer des scarabées à la con, là. Bon, mais je crois que je l'ai one-shot, maintenant, à l'arbalète. Donc, ça va. Euh... Plaquage suprême, on va pouvoir faire ça. C'est la perfection. Ok, cool. Et on a quoi, là ? Les bijoux mentholés. Ah, ben, on a pareil, mais euh... Version... Version élémentaire, en fait. On a quoi ? Mato plus robuste, oui, pour améliorer les armes, encore plus. Ah, c'est avec d'autres... D'autres, comment dire, de recettes. Du ciment, quoi ? Fines poussières faites de charbon. En l'accusant, vous obtenez un matériau de construction solide. Là, ça m'intéresse. Euh... Ça aussi. Ok, là, il nous faut 5000 pour les deux. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Collection de panneaux... Pas de bois... Ah oui, non, on a rien d'autre. C'est les augmentations de fin de jeu, quoi, ce qu'on a. Ah oui. Bah, on va prendre ça. Voilà, nickel. Parfait. Du ciment. Intéressant. Ça, c'est bien d'avoir encore plus de recettes pour faire... ... des pierres, là. C'est cool. Ce que je vais faire aussi, moi, c'est... Ah, elle est derrière, là. Ce que je vais faire, c'est euh... Enfin, peut-être pas en vidéo, parce que là, c'est déjà assez long. On va rentrer, on va s'arrêter, on va regarder un peu ce qu'on a... ... des constructions et tout ça. Euh... Mais ce que je vais faire, c'est l'arbalète. Parce que je pense qu'on peut la faire. Ça va être la première chose à faire, et je crois que je vais l'augmenter directement à 6. C'est... ... de celle-là, elle va faire très mal. Elle va faire très mal. Et après, je vais devoir refarmer, euh... ... une veuve noire et la mite, là. Oh, merde. Ça va. On fait très mal avec la hache, donc ça va. Me dis pas que... Oh non, encore ! Je vais récupérer le corps, si j'arrive à le trouver. En théorie, on devrait. Elle a été où, cette saloperie d'araignée ? C'est pour ça que je vais pas toucher, comme ça on voit le corps. Oh là là, on a encore des fourmis qui sont bloquées, comme des débiles, là. Putain, je comprends pas, hein, pourquoi là, hein. C'est une catastrophe. Enfin, après, on a que des charançons, il y a que cette fourmi, en fait, qui fait chier. Donc, à la limite, c'est pas trop grave. Je pourrais, genre, changer le... ... le mobilier, quoi. Ça s'en fout, quoi. Ça passe à travers, ça m'énerve. Moi, je veux de la place pour faire ça, en fait. C'est pas mal. Alors, vas-y, fais-moi rêver. Donc, la cendre, cendre de charbon. Donc, apparemment, c'est là-dedans, pour faire la cendre de charbon. On a les bijoux. Ciment, cendre de charbon. Ciment, non, en fait, comment on fait ça ? Ah, broyeur ! Cendre de charbon. On va me regarder un peu les nouveautés, vite fait. Donc, ça... Très bien. On a... ... les pierres à faire. Très bien. On a... C'est con qui est pas une option pour tout faire. Je vois pas pourquoi ils mettent pas. Donc, après, il y a... ... la cage robuste. Ah, on aura plus besoin des petites, en fait. Enfin, si, au début, mais... On peut faire du robuste directement, en fait. Genre avec... En tuant des coccinelles. Les coccinelles, ça va, quoi. Et là, c'est... Bon. Ça, c'est tuer des... Putain, c'est tuer des loups. Ok. Ok. C'est tuer des loups. Bon, c'est pas la même. C'est pas la même, mais... Bon, ça va. Très bien. Plaquage suprême. Des pierres aiguisées suprêmes. Attends, toi, éclaire au buste. Il faut te grafter. Euh... Je finis ça, et puis après, on s'arrêtera là. Ce qui est intéressant dans le jeu, c'est que vous montez pas de niveau, en fait, les choses. Genre, c'est pas genre la pierre niveau 1, puis après ça devient une pierre niveau 2, etc. Et tout ça. C'est pas comme ça. Donc là, on peut faire quoi après avec ça ? De ciment, de cendre. Du coup, ça va me permettre de faire quoi ? Ok, il va falloir l'examiner. On va l'examiner aussi. Désolé, je sais que ça prend du temps, mais... Au moins, on fait toutes les choses et tout ça. Normalement, on voit notre tour, maintenant. Euh... Merde. Je l'ai pas vu. Pas du temps. Mais on voit le jardin quand il change. Hop. Ça, c'est nouveau. On a ça à identifier. On va le faire maintenant, très vite. Je suis content pour, en tout cas, pour l'amélioration de l'équipement, là. Non, pas l'amélioration de l'équipement. Enfin, si. Déjà, il y a ça, quand même. Maintenant, on a plus de choix. Mais, euh... Avec la mise à jour, là, le fait que les armes se cassent moins vite. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Des fois, c'était un peu abusé, quoi. On peut faire des trucs comme ça, t'es sérieux ? Mais, j'ai jamais vu des gens faire ça. Genre, faire un bunker. En ciment. Après, j'ai envie de dire, les briques en champignons, honnêtement, elles se cassent facile. Elles se cassent facile, donc... Donc, c'est pas si mal. Alors, fais voir. Euh... Alors... Murs de cendres. Il en faut un seul. Pour faire un mur. Bon, ça va. C'est pas... Il demande pas trop, non plus. Par contre, je dois voir la défense. Donc, ça, c'est la défense d'un mur de champignons. Resistance 10%. Défense au max. Ouais, non. Il y a un cran, en plus, quoi. Le plus robuste de tous les murs, il peut toujours être détruit, mais seulement par les ennemis les plus forts. Je sais pas si ça veut vraiment dire quelque chose, cette description. Je suis sûr qu'il y a trois fourmis qui tapent dessus. Je suis sûr que ça casse. Porte en cendres, c'est joli, ça. C'est sympa. Bon, ben c'est pas mal. C'est pas mal. Du nouveau matos pour faire des murs et tout ça. Genre... Hop. Ensemble. Mais elle est juste à côté, quoi. Ouais. Je pourrais remplacer tout ça et mettre ensemble. Alors. En tout cas, nous, on veut faire... Donc, on peut faire ça, mais on va pas le faire. Nous, on est plus dans l'arbalète. Donc, on est d'accord que c'est la meilleure, hein. Parce qu'on a l'arbalète du corbeau qui est niveau 2. C'est 4 de dégâts. Après, on a l'arbalète qui est 5.5. Arbalète de scarabée, bœuf noir. Elle est super stylée, en plus. Hop là. Nickel. Et après, on pourrait faire donc les bâtons, je crois. Ah tiens, il y a ça. Il y a le bouclier. On pourrait peut-être faire ce bouclier aussi. Parce que je vais le tester. Hop. La torche, je peux pas pour le moment. Les bâtons. Bon, les bâtons, il faut repartir. C'est pas grave. Ce sera pour plus tard. Après, on avait l'épée, mais je crois pas qu'il... Ah tiens, il nous faut juste des peluches. Donc ça, on pourra. Le club. Le club, on peut plus. Alors ça, il nous faut des mousses de mare. Donc il faut la dague. Comme ça, on pourra utiliser ce... Le charme de Sarah, là, avec les deux elfes. Comme ça, on aura attaque et bouclier. Donc on réparera en fait notre équipement facile. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a... Ben voilà. Je crois que c'est à peu près tout en fait. On peut faire grand chose. Donc bouclier de feu. Alors il fait quoi ? Donc rempart et corrosion en bloc. Alors fais voir corrosion en bloc. C'est ça. Parer les attaques a une chance de diminuer la puissance d'attaque de l'adversaire pendant un court instant. Et sinon, lui c'était attaque imparable. Parer les attaques a une chance d'annuler le coût d'endurance de votre prochaine attaque. Ouais. Je pense que la fourmi rouge est mieux. La fourmi rouge est plus intéressant. On peut utiliser ça pour réparer notre arme aussi. La panque. Attaquer a une chance de réparer automatiquement votre arme. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Donc on va utiliser ce bouclier dorénavant. Et maintenant on a... Donc avant on avait ça. Maintenant on a ça. Elle est classe. Elle est très très stylée. Elle a... L'autre elle est niveau 5. Les deux ont autant de dégâts sauf que l'autre elle est niveau 5. Elle est vraiment classe. Et on peut l'augmenter. Ouais. Je verrai ça après. Ça sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao ciao. Ciao.